bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de la bulle crypto je suis cédric et je vais faire l'interview de phil aussi appelé pro indicator un trader du marché boursier traditionnel et aussi des crypto monnaies aujourd'hui ça va être une discussion autour du trading et de sa vision du trading de crypto monnaie principalement durant laquelle phil va nous parler de ses activités de traders et de son opinion du marché crypto salut phil merci à toi d'avoir accepté cette interview est ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es qu'est ce que tu fais pour ceux qui te connaissent pas encore c'est compliqué pour te répondre à cette question parce que je pense qu'il y a quand même pas mal à dire mais on va dire dans le cadre de ce qui va t'intéresser je suis un trader qu'on appelle un peu conventionnel hautement spéculateur c'est à dire que j'avais pas spécialement l'habitude des cryptos je connais même pas spécialement le domaine on va dire je connais l'essentiel dont j'ai besoin pour faire mon travail qui est d'être un vilain spéculateur qui revient donc à dire ben voilà pour moi je vois le bitcoin comme n'importe quel autre actif spéculatif bitcoin et autres crypto devises que je vais aborder du coup d'un point de vue purement spéculatif et technique et je pense que c'est dans ce cadre là de toute façon que tu fais ce truc là donc pour toi la définition d'un trader c'est quoi ah c'est un mot qu'on utilise beaucoup mais on n'a pas tous la même image alors je pense que ça dépend ce que tu vas appeler un trader conventionnel c'est à dire techniquement le trader de salle de marché c'est moi j'appellerais plutôt ça un gestionnaire de un gestionnaire de portefeuille voilà c'est à dire que le en soit le vrai le vrai trader conventionnel que normalement les gens s'imaginent c'est plutôt ça après tu avais les traders à la crier qui là pour le coup c'est plus on appellera plutôt ça un intermédiaire financier dans ce cas là mais tout ça en fait ça rentre sous le nom de trader aujourd'hui en fait ce qu'on appelle trader la plupart du temps c'est surtout ce qu'on appelle les traders pour compte propre c'est à dire que ben les traders de salle de marché ça n'existe quasiment plus c'est surtout des robots et oui ben ça c'était avant ça les traders c'était avant crier comme on voit dans les films non mais même les traders en salle de marché tu vois avant tu avais des traders derrière leur desk aujourd'hui ces gars là ils sont relayés à répondre au téléphone et et c'est surtout des robots qui ont remplacé ces traders en salle de marché donc ta journée type donc de trader particulier c'est c'est quoi ben je me lève quand je veux alors ça fait partie des avantages quand même disons qu'il est quand même préférable d'avoir un certain rythme de vie c'est à dire que si tu la joue à la un peu trop cool en mode je me lève à 11 heures tous les matins et je me couche à 4 heures et je fais la fête bon c'est pas c'est difficilement compatible si tu veux sur le long terme mais à court terme rien ne t'empêche de le faire en réalité parce que ben aujourd'hui on est dans des marchés qui tournent 24 heures sur 24 quasiment pour la plupart et de toute façon quand un marché est fermé il y en a un autre qui est ouvert donc en fait si tu es large dans le panel d'actifs que tu utilises dans tes stratégies ce qui est mon cas théoriquement je peux trader à n'importe quelle heure après c'est une question d'état il y a un et c'est souvent ça qui revient c'est qu'il y a un état psychologique qui 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 est compatible avec le trading et c'est clairement pas 24 heures sur 24 toi où est ce que tu as appris le trading est bas tu as suivi une formation ça prend pas le trading tous les traders que tu verras alors tu verras beaucoup de faux traders ça c'est clair et de formateurs et vendeurs de rêve en tout genre les vrais vrais traders ils se sont tous formés eux mêmes c'est toi toi en combien de temps ça t'a pris combien de temps pour pour réaliser tes gains en fait on va dire au début c'est vrai qu'on commence à trader c'est plus des pertes qu'on fait que des gains je pense bah où on a appris à trader bah comme je te dis il n'y a pas vraiment d'école qui forment au trading où c'est souvent bien des charlatans donc en fait tu apprends pas réellement à trader dans ces écoles quoi qu'il arrive tu apprends à trader en mettant les mains dans la boue pour rester poli et ça prend beaucoup de temps c'est à dire que bah on va pas on va pas se mentir non plus c'est quand même une bataille de cerveau c'est à dire que le mec qui est un peu mou du gland bah il a peu de chance d'y arriver quand même faut pas non plus être trop con il n'y a pas besoin d'être une flèche non plus mais je dis qu'il faut quand même un minimum de jugeote et après bah chacun va apprendre à son propre rythme te donner une formule toute faite dire bah voilà c'est ça ou c'est ça je sais pas je peux te donner des moyennes c'est pas en deux ans vous êtes formé quoi c'est ça dépend de chaque ouais ouais voilà en moyenne de toute façon le mini minimum pour commencer à faire des gains en limitant le risque qui est pris c'est à dire qu'en fait la prise de la prise de gains ça veut rien dire ça veut ce qui est important en trading c'est quel risque t'as pris pour ce gain voilà et en fait je pense qu'on atteint des premiers gains à risque limité sur laquelle sur la perte possible en capital probablement deux ans et encore c'est vraiment pour les plus rapides d'accord de toute façon on apprend de ses erreurs en fait oui bah en fait c'est ce que je prône même comme apprentissage comme je te disais en fait l'apprentissage par l'erreur qui est qu'en fait tous ceux qui vendent des formules toutes faites de réussite et compagnie bah en fait tu te vendes quoi qu'il arrive de l'échec puisqu'on est tous obligés d'y passer et même moi en fait ce que j'essaie d'apprendre aux gens c'est que bah faut lui ouvrir grand les bras à l'échec plus t'échoueras plus t'apprendras vite en fait donc ceux qui réussissent le plus vite sont ceux qui ont accepté le plus rapidement l'échec et qui ont par contre appris à surmonter les échecs c'est quand ça se produit il faut éviter que ça se reproduise question alors si je me trompe tu me reprends mais dans le trading il y a deux écoles il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale toi je crois que c'est plus l'analyse technique pourquoi ce choix et peut-être nous dire les différences exactes entre les deux l'analyse technique ou fondamentale ça dépend de ce que tu fais voilà si tu fais de l'intraday pur l'analyse fondamentale ça peut être intéressant en tant que personne toujours quand même intéressant d'essayer de comprendre même si moi je dis et je tiens là-dedans en trading essayer de comprendre malheureusement ça fait souvent prendre de mauvaises décisions ou des décisions biaisées vers qu'il faut bien différencier plusieurs choses il y a le trading il y a la gestion de portefeuille et il y a l'investissement pour moi c'est trois domaines complètement différents qui sont abordés de manière différente en investissement évidemment que tu dois faire du fondamental c'est même basé quasiment que sur du fondamental et effectivement un peu technique quand même mais la part de fondamentale là-dedans sera carrément on va dire prépondérante en tout cas dans la gestion de portefeuille c'est un peu les deux c'est-à-dire qu'effectivement il faut avoir une connaissance du fonctionnement économique des cycles de marché des trucs comme ça et un peu de fondamentale et un peu de technique là on va dire que tout est un peu mélangé c'est 33% pour tout le monde entre guillemets dans la gestion de portefeuille c'est-à-dire que tu peux être un bon gestionnaire si tu n'es pas non plus un très 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 bon trader fondamental tu pourras compenser un peu sur les deux autres sur les deux autres aspects tout en étant quand même assez performant pour un gérant mais le gérant n'a pas du tout le même objectif de gain qu'un trader un trader sera beaucoup plus agressif en général même un trader en suivi de tendance va vouloir surperformer l'indice ce qu'on dit le but c'est ça le trader c'est de trouver une performance accrue et là en général le trader lui va mettre l'accent sur la partie technique et ça dépendra des horizons de temps graphiques le trader à court terme c'est un b**** complet du fondamental le trader intraday doit en pseudo tenir compte dans certains contextes mais la plupart du temps il va s'en f*** également le swing trader va commencer à utiliser un petit peu plus d'analyse fondamentale le trader long terme c'est que du fondamental et des cycles si je ne me trompe pas pour ceux qui ne savent pas l'analyse fondamentale c'est quoi ? c'est plus basé sur l'information, la valeur ? non c'est la projection de l'information c'est ça qui est important en fait on pense toujours à tort que le marché est en train de pricer ce qui se passe mais non le marché il price ce qui va se produire donc en fait ce qu'on regarde en général pour un trader fondamental c'est pas le chiffre c'est la dynamique des chiffres et la perspective qui laisse entrevoir pour la suite cette perspective est positive on achète cette perspective est en train de se dégrader on récupère des bénéfices voir si ça se dégrade on passe vendeur à découvert voilà par exemple ce genre de truc mais c'est toujours dans l'anticipation quoi qu'il arrive le trading c'est l'aspect anticipatif de marché l'aspect spéculatif on parle plus de spéculation quand on parle de trading là où par exemple sur de l'investissement ça reste un investissement spéculatif la plupart du temps mais voilà disons que là tu vas acheter et puis tu vois par exemple pour reprendre sur les cryptos l'investissement c'est plus proche du buy and all alors que la spéculation ça va être le trading spéculatif avec un objectif, une invalidation, voilà une gestion du risque d'accord donc dans l'analyse technique toi tu utilises ton propre indicateur que tu proposes sur TradingView est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà qu'est-ce qu'un indicateur de trading j'ai envie de te dire voilà un indicateur de trading c'est en soi c'est pas grand chose alors c'est compliqué c'est complexe bon ça peut être très simple mais bon pour moi quand c'est simple ça fonctionne pas maintenant il faut pas que ce soit trop complexe non plus je pense que c'est toujours trouver un espèce de juste milieu l'indicateur qui étudie les croisements de RSI bon tout le monde sait que ça fonctionne pas sinon on serait tous millionnaires mais voilà je pense qu'il faut des choses un peu plus complexes sans qu'elles soient complètement over complexe voilà la surcomplexité n'est pas une réponse non plus donc moi j'essaie d'avoir une approche juste au milieu en sachant que bon de toute façon l'indicateur technique ça aide beaucoup au début et moi je trouve que c'est pour ça qu'ils ont de la valeur ajoutée ça aide vachement les débutants parce que l'indicateur fait une chose que le trader débutant a énormément de mal à faire c'est à dire aider à la prise de décision le trader débutant il a beaucoup de mal à appréhender les nuances de gris du marché là où il va avoir tendance à vouloir simplifier les choses en blanc et en noir alors que les choses ne doivent pas être blanches et noires dans le marché justement tout n'est que nuances de gris et ce que j'aime bien moi dans mon approche d'indicateur c'est que à partir de choses blanches et noires j'arrive à faire appréhender ces nuances à des gens parce qu'en fait un signal d'indicateur c'est blanc ou c'est noir le signal il est là ou il n'est pas là tu vois ce que je veux dire et ça du coup ça permet d'appréhender plus sereinement le trading parce que l'indicateur certes va commettre quelques erreurs il va falloir le filtrer et pas le trader bêtement mais l'indicateur il affiche quelque chose ou il affiche pas quelque chose je parle d'indicateurs qui donnent des signaux après il faudra additionner les différentes informations parce que trader un signal d'indicateur c'est d'une stupidité affligeante ça fonctionne pas sinon évidemment ça saurait l'indicateur qui te dit je t'ai qu'en vendre tu sais aussi bien que moi que ça ne marche pas donc moi c'est une stratégie que j'ai construit autour de plusieurs indicateurs mais là aussi il en faut pas 50 si t'as 15 millions de trucs sur ton graphique qu'en plus de ça tu vas y ajouter 15 000 lignes de tendance des structures triangle, wedge et compagnie trop d'informations tue l'information il vaut mieux peu d'informations après il y a en trois contradictions c'est ça trop d'informations tue l'information ça amène le doute donc il faut des informations peu nombreuses mais complexes et c'est là où je pense que c'est toute la difficulté parce que la simplicité ne fonctionne pas pour un débutant j'entends bien un trader avec beaucoup d'expérience au bout d'un moment les indicateurs il peut s'en passer tout simplement moi mes indicateurs aujourd'hui je peux limite les anticiper j'en aurais même pratiquement pas besoin mais je m'en passe pas pour autant parce que c'est une ceinture de sécurité si tu veux je me dis aujourd'hui je prends ma bagnole le matin tous les matins pour aller bosser entre guillemets il y a des gens qui disent c'est bon ça fait 30 ans que je conduis j'ai pas besoin de foutre la ceinture il m'arrivera rien certes la plupart du temps oui moi je me pose plus la question je me dis ok c'est ma ceinture de sécurité et parfois ils me surprennent et effectivement je trouve ça intéressant de toujours voir ce truc là ok mais tu vois de temps en temps quand même ils me servent toujours et je pense que c'est un peu ça la différence qu'il fait avec les autres vendeurs d'indicateurs que tu auras un peu partout sur internet la plupart du temps le vendeur d'indicateurs c'est un profil un peu typique c'est pas vraiment un trader et j'ai même souvent tendance à dire en fait l'indication technique et la recherche de l'indicateur parfait tu vois le saint graal le trading le truc que beaucoup de gens perdent des années moi y compris j'ai passé des années à le chercher avant de comprendre que de toute façon il fallait accepter la théorie du chaos et que c'était pas à chercher la réponse cette réponse c'est la réponse à une mauvaise question on cherche pas à comprendre le marché on accepte qu'on comprendra jamais rien et qu'il faut juste face à ça gérer ses risques et c'est là où on devient vraiment un trader le trader c'est celui qui gère ses risques le profil de l'indicateur du créateur d'indicateur c'est le mec qui va justement chercher plusieurs façons de représenter de façon technique le marché plusieurs donc indicateurs techniques il va t'en créer une flopée en général qui au final servent tous le même but qui est de proposer une vision de marché après il faut qu'elle soit cohérente et il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit complète voilà j'ai plutôt envie de dire qu'en général les gens vont essayer de faire l'indicateur de momentum parfait en oubliant que si tu trades que le momentum ça fonctionnera pas et c'est là toute l'erreur alors qu'en fait il faut vraiment structurer l'indication technique dans une stratégie c'est à dire que moi ce que je propose c'est pas un indicateur ni même 15 indicateurs c'est 3 trucs qui ont chacun un but spécifique bientôt il n'y en aura même plus que 2 je vais les coupler sur celui que tu proposes c'est ça ? oui oui voilà et de toute façon moi je propose pas d'indicateur à l'unité je propose en fait un package d'accès à mon travail de façon globale qui soit passé présent ou futur sur toutes les plateformes qui seront couvertes et voilà c'est plus une contribution en fait à mon travail et autant que je passe pour former les gens à utiliser les outils plus que payer pour l'outil tu vois je te vends pas un indicateur 50 balles quoi c'est ton indicateur en fait donc c'est toi qui l'as codé il est l'indicateur ou c'est tu as créé toi-même de A à Z ah non là c'est tout de A à Z d'accord ok et puis c'est un sacré bordel comme je te dis je suis capable de les anticiper mais pas tout le temps clairement pas tout le temps bon c'est normal quand même je les ai codés disons que moi j'ai la vision de ce qu'il y a dedans mais en tout cas moi dans la projection que je fais du marché dans la vision et dans la j'allais dire la compréhension mais je te disais tout à l'heure qu'il faut pas chercher à comprendre mais voilà dans la vision de marché que j'ai la représentation que je me fais du marché moi c'est voilà ces indicateurs là traduisent la vision que j'ai du marché qui est que effectivement on comprend rien on est là pour gérer les risques donc en fait tout est orienté pour aider à la prise de décision de A à Z et à la gestion du risque mais il y a plusieurs sources dans les indicateurs j'utilise pas qu'un truc il y a plusieurs sources d'indications et il faut qu'elles soient non corrélées enfin là on aura pas le temps de discuter de tout ça je pense par rapport justement à tes méthodes de trading est-ce que t'as des stratégies spécifiques pour chaque marché ou tu vas par exemple entre le marché du forex crypto par exemple en fait je vais utiliser t'as déjà entendu ce mot là plein de fois des patterns c'est à dire que je vais avoir des patterns techniques sur lesquels évidemment là je me repose quasi intégralement sur les signaux des indicateurs il va y avoir des structures de marché qui sont non techniques parce qu'évidemment en fait rien n'est jamais tout blanc tout noir t'as bien compris le problème c'est ça c'est que effectivement les stratégies purement techniques vont fonctionner dans des marchés techniques sauf que les marchés ne sont pas techniques 100% du temps il y a des moments où les marchés sont complètement émotionnels par exemple bitcoin les bulles les trucs comme ça mais aussi émotionnels ou on va dire catalysés par des événements c'est à dire par exemple un marché qui va être fortement impacté par une news qu'il n'avait pas prévu et qui va devoir chercher un nouveau prix d'équilibre ça ça arrive même d'ailleurs très souvent effectivement moi dans ces marchés là j'ai beaucoup beaucoup de mal à utiliser une stratégie technique parce que le marché n'est pas technique tu vas avoir un marché qui va baisser en ligne droite et effectivement là à ce moment là les indicateurs vont surtout chercher des signaux d'achat parce que c'est pas un contexte de marché qui est fait pour ça c'est à dire qu'un marché qui va faire que baisser en ligne droite dans un petit canal à la baisse bah en fait moi là mes outils vont détecter plein d'achats à faire alors qu'en fait il faut tout de suite identifier que ce marché là n'est pas un marché technique et il faut surtout surtout pas trader effectivement là dedans de manière technique puisque quoi qu'il arrive le marché doit se replacer sur une nouvelle zone de prix et il le fera quoi qu'il arrive et dans ce cas là effectivement la technicité est clairement à mettre au second plan donc il y a bien des pièges qui font que quoi qu'il arrive l'analyse technique purement technique et l'approche technique de marché doit être quand même un peu nuancée puisque bah on peut pas trader les marchés et n'importe quel marché de n'importe quelle façon chaque marché va avoir en fait des structures dans lesquelles il faudra s'adapter quoi qu'il arrive il faut s'adapter bah surtout par exemple le forex quand une devise bouge ça fait bouger plein d'autres devises par exemple enfin je sais pas si on peut prendre cet exemple bah oui et non alors ça bah disons qu'effectivement il y a des notions toutes c***** par exemple bah on va dire t'achètes de l'euro dollar tu vas pas acheter de l'USD yens dans ce cas là tu achètes de l'euro yens en fait tu vois ce que je veux dire c'est complètement c***** sinon de faire les deux ça revient exactement au même en fait donc dans ce sens là effectivement il y a bien des corrélations sur le forex mais c'est pas voilà ces corrélations parfois sont très dangereuses voilà enfin dangereuses la corrélation n'est jamais quelque chose de stable il faut le savoir là on va parler on va voir un peu plus côté crypto niveau du trading donc toi tu viens plutôt du marché c'est traditionnel l'année dernière on a vu pas mal justement de traders indépendants s'intéresser à la crypto alors moi ce que j'ai vu un peu c'est au début je te mets pas dedans mais beaucoup de traders crachaient un peu sur les cryptos on voyait sur Youtube tout ça et puis après ils s'y sont mis petit à petit j'ai eu ce sentiment après c'est peut-être moi en fait moi j'en ai vu beaucoup critiquer je te donnerais le ressenti que j'en avais c'est à dire que je peux comprendre l'agacement qu'avaient certains traders parce que tout simplement quand tu vois le marché ça dépend à quel moment mais je vois très bien à priori de quel moment tu parles les moments où on commençait l'année dernière 2017 quand on commençait à casser 6000 dollars et qu'on commençait à passer des prix un petit peu foufous avec des actions de prix typiques de formation de bulles même si moi à l'époque je recherchais déjà des ventes sur ces zones de prix et j'étais loin d'imaginer qu'on montrait jusqu'à 20 000 mais j'avais bien identifié la structure de bulles et effectivement après quand mes potes m'appelaient carrément pour me parler du bitcoin et me dire tiens toi qui bosse dans la finance tu connais ça et là je me suis dit ok d'accord là on va passer aux choses un peu plus sérieuses t'as commencé quand je sais plus je crois que j'ai pris mes premiers shorts vers 6000 d'accord en fait dès que t'as commencé la crypto t'as commencé plutôt à shorter ah oui oui complet moi je chète pas un machin qui monte en parabole ok non non mais d'accord je cherchais des points de short en fait des points de vente à découvert pour jouer l'éclatement de la bulle après il a fallu s'y reprendre moi je cherche le gain à moindre risque c'est à dire que le gain tout seul pour moi ne veut rien dire tu gagnes certes mais au prix de quel risque et pour moi effectivement trader une bulle c'est au prix du risque où t'es dans un schéma de ponzi financier classique mais tu sais pas à quel stade t'en es dans le ponzi donc pour moi je connais la finalité de ces structures je sais pas à quel stade je suis du ponzi incertitude risque je traite pas dans le sens de cette tendance là quand elle est parabolique et déjà à 6000 on avait des structures complètement parabolisantes voilà ah oui complètement donc voilà moi à ce stade là je cherche si tu veux l'effondrement de la structure de ponzi parce que quand cet effondrement se produit bah là effectivement il y a des gains à faire assez faciles également mais avec beaucoup moins de risque que d'entrer en suivi d'une bulle même si d'un point de vue graphique tout le monde te dira mais t'es con c'est beaucoup plus facile d'acheter la bulle oui mais c'est beaucoup plus risqué aussi il y a cette notion en fait de quand on est un professionnel dans le milieu on comprend tout de suite ça ce que je te dis le trader c'est un gestionnaire de risque et moi du coup ce qui m'amusait c'est que bah je voyais plein de gens néophytes me parler d'un truc qu'ils pensaient connaître alors du coup ils se renseignaient parce qu'il faut toujours rationaliser un peu ce que tu fais quand tu mets du pognon dans un actif tu vas un peu te renseigner sur ce qu'est le bitcoin et tout ça tout ça tu vas surtout te faire bullshiter le cerveau à grand coup de com et en fait moi ça m'amusait parce que si tu veux je venais en tant que trader avec mon expérience dire oula les gars faut vous calmer direct là vous êtes un peu trop euphorique et puis bah moi je vais vous vendre et puis bah effectivement tu as en face de toi les bons vieux haters habituels qui vont te dire mais t'es débile faut acheter on va attendre milliers d'euros et ainsi de suite et effectivement face à ça si tu veux quand moi j'ai toujours une démarche d'apprentissage c'est à dire que j'aime pas trop prendre les gens de haut j'aime bien leur faire comprendre pourquoi je fais les choses mais quand en face de toi t'as un bonnet qui te dit t'as rien compris t'as rien compris achète et tais-toi t'as envie de dire ok on va voir qui aura le dernier mot quoi donc au bout d'un moment si tu veux je comprends ce petit rapport de force débile qui s'est mis en place mais voilà après si tu veux je le comprends autant d'un côté que de l'autre tu vois je comprends très bien que les mecs qui n'avaient pas d'expérience dans le marché n'avaient pas tellement envie de venir se faire donner des leçons par des vilains spéculateurs qui en plus n'y comprenais rien au bitcoin moi le premier je te dis je vendais le bitcoin je savais même pas ce que c'était à l'époque je savais juste que ça correspondait à une structure de prix que je connais et qui est donc un schéma de Ponzi classique qui s'effondre derrière et qui efface 80% de la capi beaucoup te voient peut-être que dalle j'achète aujourd'hui mais moi j'achète à des prix oui non non mais durant l'année 2018 début d'année fin d'année 2017 début d'année oui oui et puis j'ai commencé à acheter déjà des cet été et mes premiers achats se sont faits sur les 6600 sur le bitcoin donc tu vois je suis pas le mec parfait qui a vendu tout en haut et acheté tout en bas non plus voilà je gère mes risques pour moi ça s'achetait pas avant au moins la baisse de volatilité de l'été quoi d'ailleurs est-ce que pour toi le marché des cryptos il est plus dur à trader que le marché boursier traditionnel avec toutes ces manipulations de marché qu'on peut voir et les faibles liquidités qu'il y a actuellement sur le marché alors je me suis rendu compte de ça plus récemment c'est à dire qu'effectivement là où on commence à avoir un contexte de moindre liquidité parce que ça te paraît en fait liquide le marché aujourd'hui mais il l'est pas du tout en fait il est même complètement illiquide mais sous une certaine forme d'illiquidité c'est à dire qu'effectivement il y a quand même beaucoup d'échanges en valeur de bitcoin de nombre de bitcoin échangés par jour et compagnie c'est volatile mais en fait on est sur ce que moi j'appelle une structure à faible flottant c'est à dire qu'en fait aujourd'hui il y a une grande très grande partie du bitcoin qui est immobilisée c'est à dire qui est holdée et qui est donc qui ne sera pas revendue avant des hausses significatives ou des baisses extrêmement significatives et durables du hold moi y compris et effectivement ça fait ce qu'on appelle ça diminue le flottant c'est à dire ça diminue la part circulante de bitcoin ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de volume mais c'est les mêmes bitcoins qui tournent entre toujours les mêmes mains des spéculateurs qui font tout pour faire vendre d'autres spéculateurs pour acheter leur bitcoin donc c'est ce que je pense je t'ai pas dit que c'était la réelle c'est la perception que j'en ai après le futur nous dira si ces mecs là vendent pour acheter ou si ces mecs là vendent pour juste péter la capille du bitcoin et point barre j'avais eu un article sur un site français je ne saurais plus le nom mais une étude qui a démontré sur le mois de novembre avec la baisse qu'on a eu c'est en Ethereum les baleines qui ont de l'Ethereum elles ont multiplié par deux ou trois leur nombre d'Ethereum en stock avec cette baisse oui oui mais après ça reste dans ce cas là quoi qu'il arrive un pari spéculatif comme je te disais tout à l'heure il y a la notion de pari qui relève plus du trading de particuliers et compagnie ou du trading d'initié mais dans ce cas là c'est un pari assez portement polarisé par une information mais bon j'ai envie de dire moi aujourd'hui j'entends parler beaucoup d'initié du bitcoin j'ai plutôt l'impression que c'est du *** complet en gros moi j'en sais rien ça va à zéro ou ça va à je sais pas combien mais tout ce qui m'importe c'est que ça rentre dans une stratégie de gestion du risque c'est à dire que pour moi pour faire un buy and hold il fallait au moins déjà qu'on arrive sur des zones support il fallait pas buy and holder à 17 000 dollars quoi et voilà à partir de 6 000 ça a commencé à construire une structure et j'ai clairement pas acheté tous mes bitcoins à 6 000 j'avais bien dit que justement ça restait très incertain comme structure de prix et que je gardais 50% de mon cash pour acheter plus bas zone sur laquelle on est actuellement où effectivement j'hésite pas à y aller quand on fait du buy and hold il y a une certain on est management à faire c'est pas on met tout d'un coup ah bah évidemment le mieux c'est d'y aller un peu doucement et puis c'est surtout de pas mettre tout son capital et de pas acheter que bitcoin au moins 2 ou 3 actifs moi c'est ce que je fais et puis pas mettre plus de 10-15% de son capital quoi pour toi l'année 2018 en crypto je parle l'année par rapport à la baisse qu'on a eu du bitcoin c'est plus un éclatement de bulles ou juste une simple correction comme on en a eu déjà 2 ou 3 fois sur le bitcoin qui a déjà perdu plusieurs fois à 60% de sa valeur c'est un peu la même chose c'est une structure en fait de prix assez redondante en fait si tu regardes les valeurs boursières font la même chose beaucoup de valeurs boursières suivent le même schéma c'est un schéma bien connu qu'on appelle la recherche de valeur c'est à dire qu'en fait le bitcoin il est en phase de recherche de valorisation donc faisant ça il est très fortement capitalisé dans des phases de bulles complètement folles où on va chercher des multiples un peu qui font rêver et effectivement derrière c'est rêve puis réalité puis rêve puis réalité mais qui garde toujours une structure ascendante dans le sens où on recherche toujours la valorisation maximale du bitcoin la grande question c'est de savoir qu'est-ce qui se passera quand on aura trouvé le plafond de verre le moment où on n'arrivera plus à créer de bulles derrière on installera des ranges et en fait on aura très probablement trouvé la valeur entre guillemets juste alors ça on s'en fout le but du marché c'est pas de trouver la valeur juste c'est de trouver un équilibre qui satisfasse à la fois acheteur et vendeur pendant un instant T et ça peut très bien ne pas durer bien longtemps mais voilà moi c'est ça aujourd'hui tout le monde dit bitcoin une autre bulle parce que bitcoin ne connait que les bulles et parce que la structure du bitcoin est comme ça et ceci bah non moi je dis un jour bitcoin on trouvera pas d'acheteur pour aller au dessus d'un certain prix et on aura plus de bulles parce que la bulle nécessite une euphorie acheteuse le jour où les gens seront pas euphoriques pour acheter bitcoin parce qu'ils trouveront que c'est trop cher il n'y aura plus de bulles dans ce cas là il faudra gérer les risques dans un range c'est à dire arrêter de péter des supports arrêter de passer des résistances et puis mourir entre les deux et osciller donc pour toi un jour le bitcoin on trouvera un range ça sera pas une hausse beaucoup le compare à de l'or je veux dire de l'or tu vois quand on regarde le cours de l'or globalement je sais pas sur les 100 dernières années ça monte quoi globalement même s'il y a des hausses des baisses oui mais je pense qu'il faut pas il faut pas nécessairement comparer à ça parce que l'or en fait si tu regardes avant son histoire son histoire on va dire en trading c'est à dire vraiment le marché de l'or avant la création du marché de l'or historiquement ça a une histoire très riche l'or dans toutes les civilisations voilà histoire que n'a pas le bitcoin relativement à l'or l'histoire du bitcoin c'est que de chine donc je pense pas qu'il faille comparer les deux parce que l'or avait déjà une légitimité avant même d'être échangé tu vois c'est dans ce sens là après le bitcoin il y a quand même mécaniquement en fait il est fait pour être de moins en moins qu'il y ait de moins en moins de bitcoin disponible oui oui mais si tu veux sa phase de maturité c'est ce que je voulais te donner comme argument c'est que faut pas comparer les deux parce que c'est incomparable par rapport à l'étape de maturité le moment où l'or commençait à s'échanger sur des marchés il avait déjà une valeur entre guillemets stabilisée dans la tête des gens on te disait pas tu vois si je te dis si je te prends un donneux et je lui demande combien ça coûte un bitcoin il va te dire j'en sais rien tu vois le mec qui sait pas il va te dire je sais pas je sais même pas ce que c'est qu'un bitcoin t'allais voir n'importe qui au far west à l'époque de ça il te disait effectivement une once d'or ça va se vendre à peu près tel ou tel prix t'avais déjà si tu veux une notion de valeur dans la tête des gens qui n'est pas du tout le cas pour bitcoin mais ça commence à arriver c'est à dire que là on arrive sur des phases où la market cap commence à être un peu plus conséquente la connaissance des gens qui reste très limitée quand même il faut faire très attention commence à se faire c'est à dire que il y a une acceptation douce qui se met en place il y a une légitimité en termes de cap qui arrive également qui me laisse à penser que s'il y a encore une bulle c'est probablement la dernière je suis même pas certain qu'on soit pas déjà mature dans la phase de recherche de prix ok alors il y en a qui me défendront qui anglent que quoi qu'il arrive fondamentalement ça ne peut valoir que 200 000 dollars peut-être l'avenir qu'il y aura des prédictions de prix on en voit la différence voilà tu vois c'est que pour moi ces gens là sont des parieurs moi je suis un trader je gère mon risque si on doit aller à 200 000 il y aura des étapes avant et tant qu'on franchit pas des étapes je me projette pas aussi loin que ça donc autre question pour toi les cryptos et la blockchain en général c'est quoi c'est une révolution technologique un peu comme internet dans les années 90 ou tu vois juste plus comme un actif à trader comme tu traderais du forex ça dépend si tu me poses la question en tant que trader ou en tant que personne bah toi à fil pro indicator je pose à toi à fil trader je m'en p*** de savoir ce que sera le bitcoin si même c'est quelque chose je traite des structures de prix qui pour moi peuvent créer de la valeur avec un risque réduit ça c'est mon job c'est ce que je fais en trading c'est ce qui fait que j'achète du bitcoin ou que j'en ai vendu ou des trucs comme ça ça c'est mon boulot je fais pas d'appréciation personnelle dans le boulot je fais pas de sentiments avec le marché avec lequel je traite maintenant si tu me demandes en tant que personne en tant qu'être humain bah oui je trouve qu'il y a un potentiel je trouve qu'il y a un truc très intéressant dans l'optimisation de pas mal de systèmes un peu vieillots maintenant est-ce que c'est une révolution à proprement parler bon non je pense pas que ça va changer complètement la face du monde mais qu'en tout cas ça va créer de la valeur et que ça va changer pas mal de processus productifs je pense clairement que oui qu'est-ce que quelqu'un qui voudrait se lancer là demain dans le trading qu'est-ce que tu lui conseillerais ? beaucoup 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 de patience et pas avoir peur d'apprendre pas avoir peur de perdre comprendre qu'en fait c'est en perdant qu'on apprend et que bah tous les gens qui cherchent les solutions de facilité pour éviter la perte pour éviter le stress lié à la perte bah en fait ces gens là perdent un temps fou l'autre erreur c'est d'essayer de comprendre si on a une approche spéculative du marché je parle bien spéculative je parle pas d'investissement ici je parle de spéculation l'approche spéculative ne nécessite pas de compréhension du marché et c'est beaucoup de gens perdent un temps fou en fait à essayer de comprendre le marché après oui c'est des étapes que j'ai connues donc je parle de choses que j'ai vécues c'est les deux erreurs que si tu veux si je pouvais revenir sur mon parcours de trader dans le temps je me dirais tiens fais pas ça arrête ça tu perds ton temps mais la plupart du temps t'as beau le dire les gens ont besoin de le faire quand même moi je dis faites vos erreurs il y a que le temps qui fait d'une personne un trader et tout le monde peut pas être trader aimé avoir à l'époque en sachant que très probablement la plupart des gens ne les suivront pas oui bah sachant que les conseils que tu produis c'est quasiment tous les jours tu fais des vidéos youtube bah je m'entête à répéter tout le temps la même chose je peux pas en vouloir aux gens qui commettent les erreurs que j'ai commises donc si quelqu'un aujourd'hui là si on veut rejoindre ta communauté de quelle manière on fait c'est quoi c'est un discord youtube twitter j'aime pas trop le mot communauté parce que ça fait un peu gourou de trading et c'est vrai que si tu connais un peu le milieu tu sais que c'est très très à la mode le gourou de trading donc j'aime pas trop le mot communauté mais oui disons que moi c'est plus pour aider les utilisateurs à s'entraider que j'ai créé un discord dans lequel en fait j'interviens que très peu personnellement moi en fait je les laisse se débrouiller c'est plus pour dire bah les anciens apprennent au nouveau et en fait ça me décharge d'une énorme part de travail que je serais incapable d'assumer si je devais gérer tout seul heureusement en fait voilà dans discord les gens s'entraident et voilà c'est peut-être le dernier conseil que je donnerai aux gens qu'apprennent quand vous avez appris des choses que vous commencez un peu à avoir des bases pas nécessairement solides mais que vous avez déjà des bases le meilleur moyen en fait de les solidifier c'est de les apprendre à quelqu'un d'autre c'est à dire en fait de partager moi je me suis rendu compte que j'ai jamais progressé autant en trading que les 4 dernières années où j'ai décidé de sortir de mon trou et de parler quoi et c'est à ce moment là que je me suis dit ah oui d'accord bah d'une déjà ça me permet de mettre au clair les choses dans ma tête de bien les organiser donc on gagne un temps en simplification en démarche d'apprentissage soi-même ça consolide clairement les acquis qu'on a de les transmettre à quelqu'un d'autre et puis souvent en fait ça ouvre l'esprit à vers d'autres choses parce que au gré des rencontres apprendre à quelqu'un d'autre c'est aussi s'intéresser à cette personne entre guillemets bah t'apprends à créer des liens en fait c'est tout positif ce truc là donc partager être très patient et surtout ne pas refuser l'erreur ne pas avoir peur de l'erreur c'est le meilleur moyen d'apprendre et malheureusement il faut savoir qu'il faut passer par là et il vaut mieux enchaîner les conneries pour apprendre plus vite que d'avoir peur de ces conneries et de lutter en fait contre l'erreur pendant trop longtemps parce que bah quoi qu'il arrive en fait lutter contre les erreurs elles arriveront quoi quoi qu'il arrive elles vont mettre beaucoup plus de temps à arriver donc en fait tu perds du temps alors je sais c'est complètement le coup de raisonnement de façon intelligente mais la plupart des gens apprennent dans le trading par l'erreur mais en fait je me dis la plupart des gens mais tout le monde donc en fait le vrai raccourci qui est pourtant logique mais qui paraît complètement illogique quand on dit comme ça c'est plante toi et tu apprendras plus vite d'ailleurs justement quand on commence en trading est-ce que pour toi avoir un compte de démo c'est utile ou pas ou justement c'est utile pendant quelques semaines utile pour apprendre et comprendre parce qu'il y a quand même des choses à comprendre quand même dans le marché je parle de pas comprendre le marché mais les mécanismes de fonctionnement d'un investissement sur le marché enfin d'une action sur le marché ça par contre c'est un peu complexe au début et il vaut mieux l'apprendre en démo que de se casser les dents sur des conneries comment passer un ordre qu'est-ce qu'un ordre stock comment fonctionne une plateforme qu'est-ce qu'un CFD ou qu'est-ce que le produit financier que tu vas traiter voilà ça effectivement ça nécessite une phase d'apprentissage qui est relativement courte ça se compte en semaines ça dépend du temps qu'on a octroyé mais je parle d'une personne qui travaille enfin qui va consacrer toutes ses journées à ça clairement quelques semaines ça suffit pour appréhender comment fonctionne une plateforme de trading ces trucs-là faire ses premières appréhensions au trading mais après il faut vite passer au réel il n'y a pas de il n'y a pas de voilà la plupart de l'apprentissage est un conditionnement psychologique au trading c'est une désensibilisation à l'argent en fait le trading qui va pas faire nécessairement que tu seras désensibilisé à l'argent mais dans ton approche de trader il faut arriver à te désensibiliser c'est affreux ce que je vais dire il y a plein de gens que ça rend complètement fou et c'est compréhensible tu vois c'est à dire que moi aujourd'hui le recul que j'ai sur mon apprentissage c'est que oui je suis fou aujourd'hui je suis devenu fou je vais me réveiller un matin j'ai perdu un smic le lendemain je vais me réveiller j'en ai gagné 3 tu vois c'est alors je regarde jamais si tu veux quand tu fais du swing tu regardes pas ton compte à l'instant T si tu veux c'est la dynamique globale du compte qui est intéressante mais ces variations si tu veux elles sont folles pour une personne normale je veux dire un mec qui bosse qui bosse pour un patron lui dire attends ce matin t'es bien réveillé t'es bien accroché ah parce que ce matin t'as perdu 3000 balles mon petit gars et puis un matin tu vas te réveiller t'as la tête dans le cul et pourtant t'as gagné 4000 c'est des variations en fait de valeurs auxquelles un être humain normal n'est pas habitué tu te lèves pas pour aller bosser pour perdre de l'argent bah en trading ça va arriver va falloir faire avec t'es pas habitué à manipuler des sommes et à voir ces sommes là bouger aussi vite et de voir ces sommes bouger ça génère un stress ce qui fait que c'est vraiment en fait pour même aller jusqu'au bout du raisonnement le principe c'est celui de la grenouille dans l'eau chaude c'est de dire qu'en fait bah si tu prends une grenouille tu la fous dans l'eau bouillante elle sors tout de suite quoi mais tout de suite c'est à dire que là demain t'es pas habitué à trader je te file mon compte de trading tu me le crames en deux jours c'est sûr parce que tu vas prendre que des décisions irrationnelles pas habitué à gérer ces montants là et encore j'ai pas un gros compte de trading parmi les traders professionnels moi je me maintiens à un très petit niveau là où certains peuvent jouer avec beaucoup plus gros capital que moi mais moi j'ai ce qui me suffit aujourd'hui j'ai pas envie de faire plus pas envie de cette course effrénée à la qui est la plus grosse oui oui parce que c'est vrai que bon quand tu gagnes de l'argent au bout d'un moment c'est facile de vouloir en gagner plus pour t'acheter une plus grosse voiture une plus grosse maison je critique pas ce raisonnement là moi je préfère ne pas l'avoir parce que je reconnais tout de suite le schéma parabolique et que je sais comment finissent tous les systèmes paraboliques et que je préfère éviter de me soumettre à la loi de la gravité si tu vois ce que je veux dire voilà ok si on parlait de pour te joindre sur Discord on mettra le lien dans la description oui oui après Discord c'est plus fait c'est plus une oui pour les gens qui veulent apprendre voilà c'est pas non Discord c'est pas pour les gens qui veulent apprendre moi pour les gens qui veulent apprendre ce sera plutôt YouTube parce que je sainte bien en fait mon temps enfin le temps que je consacre aux gens en deux deux choses distinctes la partie formation que je fais à travers YouTube tous les jours et des vidéos éducatives ça c'est 100% gratuit ça changera jamais je suis pas le mec qui va venir t'accrocher à l'hameçon et puis te vendre un contenu VIP derrière à la c*** tout le monde a accès à la même chose ceux qui payent ceux qui payent pas c'est la même chose pour tout le monde après effectivement mon savoir technique celui là il est pas gratuit c'est à dire que les outils les indicateurs qui sont pas indispensables ça par contre faut payer mais c'est une contribution à mon temps de travail c'est à dire qu'en fait moi j'ai préféré cette approche là que je trouve plus saine parce que je trouve que dans le rapport dans le rapport d'apprentissage de transmission du savoir il doit pas y avoir d'argent le mec à qui je transmets mon savoir doit pas me payer sinon le rapport de force est biaisé tu vois alors que là on se parle d'égal à égal alors certes j'ai plus d'expérience mais voilà donc la transmission se fait dans un sens mais si tu veux on gagne quoi qu'il arrive tous et je veux surtout pas être rémunéré pour ça je trouverais ça malsain en fait d'être payé pour apprendre aux gens tu vois c'est un peu comme si t'allais à l'école et que tu devais payer ton prof à la fin de l'heure tu le vivrais un peu moins mal enfin tu le vivrais tu le vivrais moins bien alors que voilà t'as tout un système qui fait que ton professeur est rémunéré par l'État mais tu payes pas directement ton professeur à la fin moi c'est un peu pareil si tu veux alors certains diront bah oui mais ça revient au même mais non parce qu'en fait du coup t'as beaucoup plus de gens qui vont bénéficier de mon savoir gratuitement que de gens qui payent clairement beaucoup plus et je trouve ça bien parce que du coup tout le monde peut en bénéficier gratos et en fait ceux qui prennent les indicateurs contribuent au fait que je vais pas non plus bosser gratos puis surtout ce qui est bien par rapport à ceux qui font payer des formations de trading tu vois souvent moi c'est mon avis personnel mais ce que je reproche si t'es trader pro pourquoi t'as besoin encore plus d'argent de faire payer tes formations ah oui bah de toute façon c'est mon argumentaire phare de quand je parle de pas aller se faire arnaquer par les arnaqueurs de la formation la bonne information elle est gratuite après effectivement bah c'est quand même un avantage que j'ai parce que moi si tu veux du coup j'ai quand même un produit disponible qui est à côté et qui du coup n'est pas un produit de formation qui me permet d'avoir ce luxe de dire je peux produire mon temps gratuitement pour la partie formative parce que j'ai ce truc là à côté qui justifie le temps que je passe pour tout ça en fait pour la totalité c'est à dire moi je joins les deux mais parce que je peux me permettre d'en faire un complètement gratuitement et de façon désintéressée quand même parce qu'il y a l'autre ça me bouffe un temps fou en fait aujourd'hui je passe clairement 95% de mon temps en formation ou codage pour les indicateurs et 5% de trading après le trading demande très peu de temps ça c'est une réalité donc si tu veux je préfère occuper mon temps à faire quelque chose car ne rien faire et perdre mon temps à regarder des écrans mais pour moi ce temps là ne doit pas être gratuit non plus tu vois ce que je veux dire enfin c'est voilà mais je ne veux pas qu'il soit conditionné pour l'apprentissage toi si tu voulais tu pourrais si tu ne faisais pas tout cet apprentissage aux gens qui veulent trader je me ferais ch*** clairement d'accord bah oui non non parce qu'on en voit des fois ils passent toute leur journée enfin je ne sais pas genre 8 toute leur journée devant les écrans non enfin si tu passes ta journée devant les écrans mais le plus clair du temps tu ne fais rien les gens que tu vois passer leur journée devant les écrans ce sont les formateurs donc en fait ils passent 95% de leur temps à former 10% de leur temps à trader activement en fait le moment où tu vas appuyer sur le bouton pour prendre un trade le moment où tu vas construire un scénario de trading en réalité ça prend très peu de temps activement en parlant ça prend très peu de temps mais il y a tout ce qui se passe autour quand tu communiques sur le trading bah en fait tu dois de toute façon fournir un effort en plus tu ne peux pas juste te permettre de dire enfin tu vois quand je parle vraiment de communication il y a les gens qui rentrent dans ce système là donc de transmission de savoir rémunérés ou non je ne vais pas non plus jeter la pierre aux autres mais bon il y en a certains quand même qui abusent grave ça ne frise pas c'est de l'arnaque pour la plupart mais bon voilà ça c'est un autre débat après moi je pense que nécessairement la transmission de savoir ne peut pas être entièrement désintéressée parce que ça demande un effort considérable pour produire quelque chose de qualité après tu peux juste partager gratuitement ce que tu fais sans expliquer comment tu le fais dans ce cas là ça il n'y a pas de problème tu as plein de traders qui font ça qui partagent leurs résultats qui partagent leur stratégie mais qui ne fournissent pas le contenu formatif qui va avec tous les gens qui ont une démarche de formation la plupart vont te faire payer après il y en a qui font payer un prix raisonnable je peux encore accepter ça même si pour moi comme je te disais la bonne information elle est gratuite elle ne peut pas être payante mais bon voilà je ne jette pas la pierre aux gens qui effectivement vendent des petites formations pas chères parce que bah effectivement ça leur prend du temps et je peux comprendre ça entre une formation à 50 balles et une formation à 10 000 je pense qu'il y a un juste milieu surtout que toi tu fais des vidéos du youtube quasi quotidiennement bah c'est du boulot c'est un boulot énorme je me lève j'allume mon ordi je passe 3 heures enregistrant un truc pour youtube je vais bouffer l'après-midi c'est réponse au mail réponse au message des différents réseaux à droite à gauche tout en trainant en même temps en plus de ça il faut quand même que je fasse des mises à jour sur les indicateurs donc tu vois je te dis mes journées elles sont chargées tu vois là on peut le dire il est 21h34 je bossais il n'y a pas il n'y a pas une demi-heure quand on a commencé et je vais continuer de travailler après et demain matin 7h30 je suis au boulot donc après voilà on gagne bien sa vie en trading il ne faut pas se mentir mais quand on s'engage après dans quelque chose comme ça c'est beaucoup de travail moi je le fais avec plaisir si tu veux mais j'ai un biais pour la qualité c'est à dire que quand je fais les choses je ne les fais pas à moitié donc je préfère les faire bien comme il faut jusqu'au bout quitte à frôler les surmenages par moments mais voilà après je préfère bien le faire donc là on arrive à la fin de l'interview est-ce que tu as des choses à rajouter que je n'aurais pas abordé non je t'ai fait un bon non c'est bon ok merci à toi pour cette interview bon courage c'est ça merci à tous encore une fois de nous avoir écouté alors c'était un épisode peut-être un peu technique on a utilisé pas mal de termes techniques qui concernent le trading si vous avez des questions n'hésitez pas à venir soit sur notre télégramme de la bulle crypto ou aller sur le discord de Phil il y aura plein de gens compétents qui seront même de vous écouter à la prochaine pour un nouvel épisode de la bulle crypto pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode